Père Excellé, nous rejoins vous de le Maitre Carmoire. Nous vous demandons de votre nom, c'est le nom qui nous prend de l'Esprit-Saint, c'est le nom qui est le nom des cieux de tout le monde. C'est le nom de Jésus qui nous rassemble ce matin, le nom de Jésus qui a raté mon cœur, qui a raté ma soeur. Saint-Israël, personne ne venait en ces lieux pour le voir ou pour le rencontrer, mais tous se sont devenus en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Ainsi je dis, je ne peux pas apparaître en ces lieux entre moi, que toi seul sois présenté, je ne suis rien. Père, mais pour un temps, qualifie-moi pour le bien de quelqu'un. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas de connaissance, je n'ouvre pas de parole, c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole qui nous fait éduquer, par l'intelligence, par la sagesse, et que ta parole soit annoncée et qu'elle soit touchée du cœur. Toute la gloire pour l'amour toniel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je le prie. Amen. Bénis-toi, Seigneur, je vous permets d'arriver ce jour en ces lieux pour vous partager un temps pour prendre sa présence. Allez, le gars, je suis libre de l'offre, j'adore, il nous l'a. Mais c'est la main de l'importance. Je vous laisse apporter la parole du Seigneur. Je suis là ce matin accompagné de mon épouse, qui est là, je suis là, je suis là pour le péché. Dieu nous a fait grâce, ça fait maintenant que nous j'ai mis dans le sang, et Dieu nous a donné trois hommes à tous les enfants. Allez, le gars. Amen. Bien, que le Seigneur soit béni. Quelqu'un a l'agé ce matin ? Quelqu'un a l'agé ce matin ? Bien, qu'il y a tellement de problèmes. Je pense que par le coup. Des fois, vous savez, on peut partir avec l'équipier, mais tout peut changer dans ce jour. Allez, le gars. Si je prenais par le coup, la dernière intervention, continue de tourner, de tourner le dos. Ah. Peut-être certains ont des problèmes ce matin. Quelqu'un rencontre-t-il des difficultés ce matin. Quelqu'un est si malade. Il y a dit quelqu'un qui n'y soit pas la peine ce matin. Je voudrais vous dire, Dieu est fidèle. Amen. Même si tu es malade, Dieu est fidèle. Amen. Même si tu es à la faim, Dieu est fidèle. Amen. Tu es là, mais je ne sais pas ce que tu vas manger ce soir. Je pense peut-être que pour toi, la distribution de Platon n'est pas à ses neuf heures. Mais Dieu est fidèle. Dieu s'effondre aux hommes et ses enfants d'une façon d'une autre. Mais j'ai envie de dire, véritablement, il faut tourner le dos. Mais le dos ne doit pas le donner le problème. Alléluia. On se comprend. On ne se confondit pas. Alléluia. On se comprend. Le problème qui est là, si tu tournes le dos, tu sauras qu'il est toujours là. Et ce n'est pas ce que tu vas tourner le dos. Le problème est résolu. Il n'est pas pour autant résolu. Mais effectivement, il faut fixer le regard vers le Seigneur. Mais il y a des choses auxquelles nous sommes obligés de tourner le dos si nous voulons que le Seigneur pose son regard sur nous. Alléluia. Sans m'y garder, nous allons prendre le livre de Sauron, chapitre 34. On va retrouver une partie de ce texte dans le livre de 1 Pierre, également. Si tu peux le garder avec le passage, nous en avons besoin. Sauron, chapitre 34. Et 1 Pierre, au chapitre 3. Certainement, il faut réutiliser les versets du livre de Sauron. Nous utilisons souvent pour beaucoup ces versets lorsqu'on n'auraient rien prié. comme la plupart des chrétiens, peut-être, qui récitent des psaumes mentiers où nous utilisons certains versets, les versets que nous trouvons favorables pour nous. Alléluia. Est-ce que j'ai menti ? Non, est-ce que j'ai menti ? Non, je n'ai rien pu s'en communiquer. Ne sois pas impressionné. Je suis juste de ton frère. Je ne suis pas de Dieu. Je ne suis rien. Je suis juste de ton frère. Je veux dire le père avec toi ce matin. Alléluia. Dans le livre de Sauron, au chapitre 34, nous allons lire à partir des versets de vous. Venez, Fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel qu'il est l'homme qui désire la vie qui aime des longs jours pour voir les voleurs. Je m'arrête là. Je te regarde. Est-ce que quelqu'un parmi nous aime la vie ? Est-ce que quelqu'un parmi nous veut dire le bonheur ? Ce n'est pas un piège. La soirée, je n'ai jamais à vous poser la question. C'est un piège. Qui peut me dire ce matin que moi, je veux le bonheur que celui qui est non est le bonheur total. C'est un piège. C'est un piège. qui n'a pas encore senti le bonheur. Le bonheur, il est loin. Je ne sais pas. Ok, on va s'abituer. Quel est l'homme qui désire la vie qui aime des longs jours pour voir le bonheur ? Verset 14, préserve-toi du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Alléluia. Ce matin, j'aimerais une question partagée sur quelques points. Ce sont les points qui peuvent nous permettre véritablement de nous donner le bonheur. Les points qui peuvent nous permettre d'avoir le regard de Dieu sur nous. Parce que tous nous aimerions que le regard du Seigneur soit sur nous. Mais le regard du Seigneur n'est pas sur tous. Ce n'est pas parce que tu vas nous réciter des versets à longueur de la journée que tu as bien à Dieu. Ce n'est pas parce que tu seras présent à tous les trucs, à tous les programmes comme la sœur nous l'a rappelé ici. Ce n'est pas le fait d'être présent tous les jours, d'être pointé présent qui fera que le regard du Seigneur est sur ta vie. Le bonheur, effectivement, il vient du Seigneur. Le Seigneur a plein de gestes. Le Seigneur a plein de choses en réserve pour toi et pour moi. Le Seigneur n'est pas incapable pour donner une solution à ton côté. Le Seigneur n'est pas incapable pour essayer de l'art. Le Seigneur n'est pas incapable. La Bible dit de lui qu'il est le tout, il est le tout. Rien ne peut résister, rien ne peut se comparer, personne ne peut se comparer à lui. Mais vous voyez, vous pouvez les aimer deux fois ou souvent, c'est qu'il nous empêche de vivre le bonheur, de vivre la faveur du Seigneur. Parce que le bonheur, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Le bonheur, ce n'est pas de l'éliminant en compte. Parce que ceux qui ont des éliminants sur le monde, ils peuvent être heureux de manger des caviar, changer des voitures, changer des vêtements, mais ils ont peur avant de s'y dormir parce qu'ils se disent qui m'a mis placé en compte. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une femme et des enfants. Le bonheur, c'est d'avoir une maison dans la paix, une maison dans la joie. Tu peux avoir une femme et des enfants mais la maison pleine de tes rêves. Le croissant peut t'en prier mais quand même tout ce que je suis tord n'est pas heureux. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, on peut définir le bonheur de plusieurs façons mais j'aimerais te dire le bonheur véritable c'est d'avoir le regard de Dieu sur ta vie. Parce que lorsque le Seigneur pose ton regard sur ta vie, le Seigneur est convaincu. Lorsque le Seigneur pose son regard sur ta vie, le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur est celui qui t'aimait. Le Seigneur est celui qui fortifie. Le Seigneur est celui qui garde. Le Seigneur est celui qui élève même de la vie professionnelle. Le Seigneur a compris de grandes choses. Seulement, si tu lui donnes la possibilité de poser son regard sur toi. Voyez-vous qu'on me dit je vais t'enseigner je vais t'enseigner dans certaines versions on nous parle de la crainte de l'éternel. Dans certaines versions on nous parle d'être juste devant le Dieu. Qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Qu'est-ce qu'on nous enseigne ? Celui qui désire le bonheur. Celui qui veut voir ces choses arriver on lui dit préserve ta langue du mal. Ah la langue. Ce petit organe qui est caché derrière les dents. La langue. Quel dégâts la langue peut faire dans une maison dans une famille dans une assemblée là où se trouvent les autres. Pourquoi ? Justement parce que Dieu a posé une lampe dans une autre chose. Dans une autre chose il n'y a pas léronique c'est un petit organe mais il est tout petit mais il peut faire des dégâts terribles. Voyez-vous nous dit la sagesse de la fin de l'éternel c'est préserver sa langue du mal et ses verres des paroles trompeuses. Combien de voix tu te sens obligé de mentir ? Combien de voix tu veux dissimuler la vérité ? Combien combien d'un homme t'entraînent dans la situation de la vie ? Pourtant Dieu qui est l'architecte parfait de notre corps il a mis plusieurs protections à la langue. Alléluia ! Vous voyez où ? La langue je disais qu'elle est protégée par les dents mais Dieu avant de placer les dents il a placé une petite membrane sous la langue pour l'empêcher de se débrouiller. Mais bien qu'il y ait une petite membrane sous la langue Dieu a placé les dents et Dieu très intelligent il a placé aussi les dents c'est vous voyez toutes ces précautions c'est pour que le mal ne puisse pas sortir mais combien de fois combien de fois tu ouvres la bouche pour insulter combien de fois tu vas ouvrir la bouche pour critiquer quelqu'un combien de fois tu vas ouvrir la bouche pour comporter combien de fois tu vas ouvrir la bouche pour faire des dégâts voyez-vous des situations difficiles que certaines personnes peuvent même rencontrer dans leur foyer c'est juste à cause d'une parole déplacée des situations difficiles que les personnes devront rencontrer dans leur milieu professionnel c'est juste à cause d'une parole des fois il y a des gens spécialistes en attitude des fois tu n'as rien dit quelqu'un pense que tu es autre vous voyez vous connaissez ce genre de personne les personnes qui pensent que non j'ai cru que tu voulais dire comment c'est le coeur je ne l'ai pas encore mais par ton attitude j'ai pensé que tu voulais je le dire non attends que je vous mange il ne ne faut pas juste suivre des apparences parce que l'apparence est trompeuse il y a certaines personnes qui ont pris des positions en disant le regard que j'ai croisé la soeur n'a pas regardé son regard ça voulait tout dire non mais le regard il voulait tout dire qu'est ce que tu as pourquoi est-ce qu'est-ce qu'il voulait tout dire pourquoi est-ce que tu prends seulement le mauvais aspect voyez-vous tu croises le regard de quelqu'un tout de suite non celui-là il n'a pas des missagers non je ne fais pas des missagers c'est juste mon regard il a besoin de partir quand tu as croisé à une heure vous voyez ce genre de choses ce sont des situations qui font que la bouche peut parler la bouche peut enver encore dans le péché la bouche peut enver dans le mal au point où la même bouche après elle va chercher à prier avec la même bouche je viens là pour adorer mon Dieu avec la même bouche dès que tu regardes quelqu'un sur le chemin il ne t'a rien fait juste que son aspect ne te revient pas je ne sais pas sur la base de quoi tu vas critiquer tu vas l'insulter tu vas canonnier comme porter de choses mais ce n'est pas parce qu'on a raconté quelque chose sur la vie d'un frère que tu es obligé de le raconter aussi ce n'est pas parce que tu as l'homme ton mieux-dire que tu vas aussi le faire voyez-vous bien aimé ces attitudes ces choses nous éloignent de la face du Seigneur nous pourrons être dans la maison de Dieu mais si nous ne savons pas t'aimer notre langue si nous ne savons pas tenir notre bouche sinon nous ne savons pas faire attention parce que notre bouche la Bible nous dit que nous sommes appelés à baigner et non pas à baigner nous sommes appelés à encourager et non pas à renforcer nous sommes appelés à fortifier et non pas à humilier parce que voyez-vous le vocabulaire est tellement vaste il y a plusieurs mots que tu peux utiliser pour encourager quelqu'un il y a plusieurs mots que tu peux utiliser la finalité il faudrait que tu essaies encore mais des fois nous ouvrons la bouche de ce fournier ça y est c'est bien pour moi ou peut-être que tu avais donné des conseils qui n'ont pas été suivis au lieu d'encourager encore l'humain a tendance à dire pourtant je t'avais prévenu si tu m'avais un bouquet tu n'allais pas te retenir dans cette situation là c'est bien pour toi comme ça tu apprendras non ce n'est pas comme ça qu'on apprendra parce que tu as reçu l'esprit de Dieu parce que tu es Dieu voyez-vous bien imaginons un seul instant que Christ se dise je t'avais déjà partagé la roi derrière cette fois si tu es retourné encore bien fait pour toi je te dis pour ça est-ce que tu vas aimer est-ce que tu vas aimer et qu'est-ce que c'est la nature de Christ ou c'est la nature de Satan bon quelle est notre nature c'est la nature de Christ ou c'est la nature de Satan bon maintenant je dis quelle est ta nature tu te reconnais tu fais attention à ta langue tu fais vraiment attention à ta bouche tu es sûr moi je ne somme pas le cœur moi je t'en garde mais en ce moment il y en a un qui somme les cœurs tu peux me dire c'est la nature de Christ mais lui s'il volait d'un feu et la clé tu passes à côté moi je peux me dire allez-vous par amour moi je crois la Bible me dit amour crois-tout mais moi je te crois mais je ne somme pas les cœurs seulement je voudrais te dire si tu veux que le regard le Seigneur soit sur toi fais attention appeler toi à s'écrire ce qu'il dit préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses par la suite le verset 15 on dit écarte-toi du mal et fais le bien écarte-toi du mal et fais le bien voyez-vous mes bien-aimés je veux parler quand est-ce que je vais le terminer tout de suite tous ceux qui entrent sur le lieu de prier ne sont pas forcément des enfants de Dieu peut-être aujourd'hui tous sont des enfants de Dieu quoi mais n'oubliez pas n'oublions pas que dans le livre de Jôte lorsqu'on nous parle des épaules que Jôte a reconnue on nous dit que lorsque les enfants de Dieu s'étaient rassemblés le diable il s'invite aussi il s'invite aussi c'est pour cela qu'au milieu du peuple du Seigneur comme au milieu d'Israël lorsque l'Égypte est l'Égypte pour aller vers la terre promise il n'y a pas que les Égyptiens qui n'avaient plus la marche est-ce que tu le sais ou bien je le dis quand le peuple d'Israël est sorti sous la formule de Moïse allez-vous bien il n'y avait que le peuple d'Israël ou bien il n'y avait d'autres personnes ah tu n'as pas bien eu je te laisse tu vas aller chercher mais je voudrais te dire il n'y a pas que le peuple d'Israël qui s'est mis en marche il y a aussi un peuple qu'on appelle le peuple d'Arabassi ils se sont mis si ceux-là ils sont en train de partir après tout ce qui a frappé d'autres pays ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien ils se sont mis aussi en marche avec le peuple d'Israël mais en effet dans le désert comme ils ne pouvaient pas rentrer dans la terre arriver dans le désert ils ont s'est mis le trou au milieu du peuple qui s'est mis en disant mais où est-ce que nous allons de toutes les lourdes la destination mais votre prophète est-ce que nous avons parce que c'était dans le désert là lorsque nous acceptons la parole du Seigneur vous l'avez le Seigneur nous fait passer toujours par un désert c'est ça que j'aimerais te dire il se voit que tu sois en train de passer par le désert mais si tu tournes le dos au désert le désert il est partout peut-être la difficulté que tu pourrais senti en ce moment dans ta vie c'est le désert dans lequel le Seigneur va te faire traverser mais le désert il est tellement vaste à tout le dos qu'il est partout le désert c'est juste pour te dire aie confiance au Seigneur mais te laisse pas en venir par ceux qui peuvent venir juste parce qu'ils veulent goûter mais ils n'auront pas part aux choses du Seigneur Alléluia il y a des personnes qui vont venir comme ça il y a des personnes qui vont t'accompagner sur le chemin mais ces personnes-là n'auront pas aux choses de Dieu et à un moment donné ils vont venir leur bouche pour partir ils vont ouvrir la bouche pour bien révéler ils vont ouvrir la bouche pour critiquer ils vont ouvrir la bouche pour dire plein de choses mais toi fais attention parce que le Seigneur te dit préserve ta mort préserve ta bouche fais le bien et poursuis-le fais le bien et poursuis-le des fois que certaines personnes posent des questions à quoi bon être juste à quoi bon de marcher dans la fin du Seigneur marcher dans la fin du Seigneur comme je le disais dans le travers que nous avons lu le regard du Seigneur est sur toi l'avantage que j'ai l'avantage que tu as de te préserver tes mains de faire le bien de le poursuivre ce qui correspond à être juste devant Dieu l'avantage c'est d'avoir le regard de Dieu sur ta vie parce que la Bible nous dit que le juste mange et satisfait son appétit mais le monde de méchant te prouve la différence si tu es juste causé de l'éternel je te le dis dans le Proverbe 13 verset 25 l'intérêt pour moi d'être juste c'est de ne manquer de rien tu vas me dire oui mais moi je suis juste mais il me manque certaines choses que je te dis le même d'être juste c'est à ton avantage tu ne manqueras de rien et même quand je pense manquer de certaines choses si nous relativisons hésite-moi je suis évitable le Seigneur t'accorde le Seigneur sait de quoi tu ressens et le Seigneur il sait accorder à ceux qui espèrent ce qu'il faut parce que l'oiseau qui s'envole qui n'a pas craigné aucun oiseau n'est cobré du ciel parce qu'il avait faim aucun enfant de Dieu ne mourra parce qu'il a faim ça c'est la bonne chance que j'ai passé en moi de Dieu et je veux m'appliquer tous les jours à demeurer juste parce qu'en demeurer juste on dit que le juste mange et satisfait son apétit même si ton voisin il a mangé au restaurant 15 étoiles et que toi tu as mangé juste devant l'épicerie du coin et que tu es rassasié j'aimerais te dire pour aujourd'hui cela est suffisant si le Seigneur va te conduire demain ou après demain à manger dans un restaurant trois étoiles puis après dans un restaurant cinq dix ou quinze étoiles ça dépend de Dieu et nous disons gloire à son nom mais le principal pour moi c'est que j'ai à manger j'ai le vêtement et cela me suffit alléluia le Seigneur donne ce qu'il faut à ses justes afin qu'il ne manque de rien même là où tu penses que tu manques c'est juste le désir c'est toi qui as le désir de la chose mais pour Dieu cela ne te montre est-ce que quelqu'un nous comprend ça peut paraître un bon traditoire mais c'est pour dire nos envies de ne pas s'exagérer parce que j'ai vu un frère avec un polo du coup j'ai aussi envie d'avoir ce polo j'ai vu une soeur avec une paire de chaussures je ne veux pas s'il y en a pas pour la même paire de chaussures j'ai vu quelqu'un dans une maison j'aimerais aussi y être mais est-ce que tu vas dehors est-ce que tu marches pieds est-ce que tu l'as fait un t-shirt sur toi mais pourquoi tu veux le mien pourquoi tu veux ma veste tu veux que je donne ma veste et les problèmes qui vont avec parce que la chaussure que tu voulais avoir est-ce que tu sais c'est que le frère cache en mettant cette belle chaussure cette belle chaussure c'est peut-être pour dissimuler certaines choses dans son cœur tu veux la chaussure et tout ce qui va avec tu veux juste la chaussure vous voyez pour ce qui fait que de toi nos regards nos envies nous portent à certains besoins mais ce besoin-là aux yeux de Dieu tu n'en as pas besoin on vit les choses c'est de ne pas faire bien parce qu'on te dit écarte le poids du mal et fais le bien si tu commences à désirer une voiture seulement parce que tu as vu une soeur ouverte dans cette voiture et que toi tu es piéton c'est pas que ma soeur elle peut t'accompagner te déposer mais demeure juste dans le voie du Seigneur et reste le piéton n'envie pas la voiture parce qu'envie c'est le poids à le rire et nous surtout pas prions à dire ah Seigneur et nous autres de la voie de la compagnie les gens sur la terre ou c'est comment les gens s'enrichissent les gens sont ressortés tel français c'est tel fait cela et moi je veux bien il était déjà arrivé de penser comme ça il était quelqu'un qui est sincère dans ça ça t'est déjà arrivé de penser ça et même temps est-ce que tu sais ce qu'il a fourni comme fond pour rapport à ce qu'il a dit peut-être qu'au moment où la personne était en train de faire des études peut-être qu'au moment où la personne était en train de se battre d'être dur pour pouvoir investir toi tu étais plutôt dans l'école du sommeil pour ne pas être l'école du sommeil peut-être qu'au moment où la personne était en train de se battre et tu toi tu étais dans l'école du coup il y a un rhum wesh wesh et moi wesh il était en train de passer de l'ombre et quand tu as fini de passer son mort lui tu ne le voyais pas traîner dans la cité mais lui il était quelque part en train de préparer il se pourrait que le temps où certains étaient partis de travailler toi tu disais non travailler là c'est le monde c'est la chair nous prions 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 tu es je peux rester ici pendant 30 jours je peux rester ici prier matin midi soir pendant 30 jours avant que je te le lever je t'ai promulé j'ai promulé dans une seconde je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je je ne le trompe non non Non, mais parce que pour avoir une voiture, je ne dois pas rester là, oh Seigneur, tu vas importer des normes, des grosses normes, tu vas prier, chasser les démons, il n'y a pas de démons à dépenser, ce n'est pas bien fait, mais en garde à te venir. Seuls de tous ceux qui ont une voiture, ils ont fait quoi ? Ils ont travaillé, ils ont travaillé, ou bien ils ont travaillé, ils s'en ont aidé, parce qu'il faut que tu sois crédible, pourquoi on n'a pas de crédible, mais toi tu ne vas pas sortir, tu sors, tu prends ta vie, je veux la voiture, tu vas venir à la mort, je veux la voiture, fiche de paye, zéro, expérience, zéro. Vous savez quoi ? J'ai Dieu, merci, rentrez la soirée, je vous ai dit, je vous ai dit, alléluia, alléluia, non, pas compagnie, on est ici, la Bible de l'homme, le travail, Christ a travaillé, Christ a montré l'exemple à ses disciples, Christ nous a donné sa parole, on nous dit de nous sécarter du mal, et si toi tu vas continuer de faire du mal, et que tu veux que le Seigneur te bénisse, il ne va pas te peigner, tu vas chasser les démons, il n'y a pas de démons, c'est juste toi qui va te convertir. Bon, peut-être que toi même te démons, tu te chasses quand même, si tu te chasses, tu te chasses, comment tu vas te chasser ? C'est toi même, c'est toi le problème, c'est toi le problème. Voyez-vous, des fois, on met plein de choses sur le monde de Satan, vous savez que Satan n'est pas omniprésent ? Satan n'est pas omniprésent. Si Satan vient ici pour nous attaquer, il ne va pas l'attaquer ce que soit en arrière. Satan n'est pas omniprésent, c'est Dieu qui est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent, c'est Dieu qui est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Des fois, les gens, ils percent leur temps avec Satan, avec Satan, je dis « excuse, c'est un ange qui est déchu, alors que nous avons le tout puissant qui est assis sur le monde. » Le tout puissant, il est assis sur le point. Il dit un moment et la chose a. Il ordonne les choses qui existent. Pourquoi tu vas te perdre ton temps avec les démons de je ne sais quoi ? Élève le nom de Jesus. Là où le nom de Jésus est levé, sa mort ne va pas s'attacher. Le regard du Seigneur est sur les justes. Si tu es juste, Satan s'éloigne de toi. Si tu es juste, tu as vu que la présence de Dieu est en toi. Tu as vu que la présence de Dieu est en toi. Tu as vu que la présence de Dieu. Si tu as vu que la présence de Dieu, qui peut condamner le Seigneur ? Christ est levé de Jésus. Alléluia, Alléluia. Voyez-vous ? Majestice est très importante. Un billet à chacun d'autres trois. Comment le sait tout à l'heure ? Nous allons ouvrir pratiquement les mêmes paroles à quelqu'un d'autre. Dans cette évite, il y a beaucoup d'exhortations, beaucoup d'enseignements. Nous allons prendre quelques verses. Je vais dire à partir de la cible. Enfin. Vous êtes d'accord avec moi qu'une phrase commence par alpha ? Ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose avant. Elle le a ? Voilà. Je te laisse maintenant aller chercher ce qu'il y avait avant. Mais moi je demande à partir des enfants. Pour que tu comprennes bien le contexte. Parce que voilà, il y a des trucs qui commencent par alpha. Tu dis mais il y a un source quelque part. Elle le a ? Donc je te préviens. Tu vas te dire mais c'est bizarre. Comment tu fais ça ? Voilà. Je te laisserai le son de lire le début. Mais moi je pense que l'homme. Enfin. Enfin. Ayez tous la même pensée. Les mêmes sentiments. Ça éventer dans une fraternelle. De compassion. D'humilité. La liste elle est longue. Le plan il est court aussi. Mais il faudrait que tu prennes le temps chez toi. Je t'en suis dit. D'autres permettant. De revenir au temps sur tes textes. Afin que tu puisses exploiter mot par mot. Il y a des mots que je n'ai pas exploités. Mais le Saint-Esprit qui est présent avec nous. C'est le même qui est avec toi chez toi. Qui est capable de t'instruire et d'enseigner au-delà de ce monde qui est conseillé. Elle est le même. Ayez tous la même pensée. Les mêmes sentiments. Soyez remplis dans votre fraternelle. De compassion. D'humilité. Ne rendez pas de mal pour le mal. Ni insultes pour insultes. Au contraire. Bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelé. Afin d'éviter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie. Et voir des jours heureux. Qu'il préserve sa mort du mal. Et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'émane du mal. Et fasse le bien. Qu'il recherche la paix. Et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. Car le Seigneur a les yeux sur les justes. Et les oreilles ouvertes à leur prier. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font mal. Qui donc pour mal se fera s'exercer pour le bien. Je m'arrêtais là. Il y a encore la suite. Ca c'est mon devoir à la maison. Voyez-vous. C'est pas sur nous. Je pense. Que nous aimons la vie. Et que nous conduisons le bonheur. Nous sommes une assemblée. Et ceux qui nous caractérisent. Ce que nous avons en combat. C'est Christ Jésus. Sa parole. Et les recommandations par rapport à la prière. Alléluia. Nous prions. Nous prions. Mais il se pourrait que tes prières semblent ne pas dépasser le plafond. Il se pourrait que le réponse. Tu ne le vois pas. Ou c'est comme si tu ne l'exaucais pas de prière. C'est pour nous un temps de travailler en cause. Car même dans la vie professionnelle. Si tu ne travaillais pas en cause. Tu ne t'en payes pas de plus. Dans tout ce que l'homme entreprend. Dans tout ce que l'homme entreprend. Il y a toujours un temps. Pour se poser des questions. Et se penser. Des fois la machine a tendance à parler. Mais tu l'as forcé. Il se pourrait que tu ne sois pas dans le bon sens. Voyez-vous. On nous exhorte. Et je sais que. C'est difficile pour ne pas dire impossible. Parce que nous avons des tempérables différents. Nous avons des parcours. Des cursistes différents. Nous avons des priorités. Qui peuvent être différentes aussi. Mais le Seigneur nous recommande. En tant qu'assemblée. En tant que famille. C'est l'aide d'un monsieur dans le ciel. Et dans notre famille. Et tous. La même pensée. Les mêmes sentiments. Que nous se l'ont rempli. D'amour fraternel. Ne sois pas remplis de haine fraternelle. Parce qu'il y en a qui. Sont remplis de haine fraternelle. Cela n'est pas l'âge. Remplis de compassion et de mérité. Ne pas rendre le mal par le mal. Ca c'est une difficulté. C'est à fond que nous sommes blessés dans la loi. Parce que la loi nous disait. Eux pour. Eux pour. Eux pour. Dambour. 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 Voir. I. On va continuer. Course pour. Haée s'allimée. Insultes vous? Insultes vous? Pour mettre en place. Vivons-nous sous la loi ou sous la grâce? Ce menace. notre modèle c'est Christ il a été insulté il a rendu il a été frappé il a rendu il a même été crucifié tant on t'a juste regardé toi on t'a juste dit et toi aussi tu vas vendre et quel beau je veux je ne savais pas tu es en moi tu es en moi quand on va tu te tisser quelque part ah ça sinon quand je n'oubliais pas tu n'avais pas tu n'avais pas tu es caché une personne qui dit ça tu es d'un côté parce que l'évangile ne te dit pas de dire à quelqu'un ah si ce n'était pas à cause de Jésus ah je devrais te la ramasser oh l'évangile tu as dit ça si tu dis ça c'est qu'il n'y a pas encore jamais tu es encore méchant tu es encore de moi et quand tu dis ça tu veux que le regard c'est qu'il n'y a pas de la résidence c'est qu'il n'y a pas de toi tu n'en as pas qui te demandent de Dieu comme diraient certains africains à table vous-même hein soyez sérieux si je ne suis pas sérieux si je ne suis pas juste si je ne suis pas obéissant à la parole de Dieu qui me recommande de ne pas rendre mal si je ne suis pas obéissant à la parole de Dieu qui me demande d'être de marcher avec amour d'aimer en prochain si je ne suis pas obéissant vous voulez que le regard du Seigneur soit sur nous pour nous attendre jusqu'au moment parce que j'en ai besoin mais non tu m'as surtout qu'avoir ton parent de toute façon tu es à la sueur de l'enfant que tu vas marcher c'est à la sueur de toi mais bien aimé je ne sais pas si j'ai encore quelque chose de nouveau le texte quelqu'un vous avez déjà vu un jour vous n'avez pas encore lu ça ? Amen certains n'avaient pas encore lu mais voyez-vous ces grilles là si je veux que le regard du Seigneur soit sur ma vie il y a des choses à passer il y a des choses à passer et si je n'ai pas fait ces choses la Bible nous dit que ses oreilles les oreilles de la table sont ouvertes pour écouter ma prière à ses oreilles si je ne participe pas ces choses ses oreilles sont toujours ouvertes mais ma prière à ses oreilles c'est comme une abomination vous savez qu'il arrive d'entendre des gens parler et puis il y a des oreilles et puis il y a des oreilles ça t'est déjà arrivé peut-être quand tu prie Dieu aussi il y a des oreilles regarde que tu dis ça parce que tout ce que tu fais va à l'encontre de ce qui est ici et tu veux que Dieu t'accorde sa bénédiction Dieu va te bénir mais il va bénir le péché qui est en toi tourner le dos au péché Dieu il a ses oreilles qui écoutent Dieu il est prêt à dépasser sa bénédiction mais il ne peut pas bénir le péché qui habite en toi il ne peut pas bénir le mal qui est en toi mais c'est ce mal là qui t'empêche de vivre la bénédiction du Seigneur parce que je canonnie, j'insulte, je critique je porte le regard à mon vieux je ne fais pas le bien je ne poursuis pas le bien je n'aime pas mon prochain dès que je vois quelqu'un réussir je suis aigri c'est à nous de faire notre action nouvelle il est encore content c'est le temps de la grâce c'est le temps de la condamnation je ne suis pas là ce matin pour te condamner mais je suis là ce matin pour t'interpeller parce que je sais que tu as prié je sais que tu as prié je sais que tu es un mort de Dieu je sais que tu peux le traverser je sais que ce n'est pas vraiment difficile alors tu pensais que ce sont des démons qui se sont arrêtés et tu les vois partout là il y en a qui sont spécialisés je ne sais pas si quelqu'un voit les démons il y en a là et là il n'y en a pas il ne peut pas y avoir des démons qui parlent de Dieu je sais que tu es un mort même s'il est là il ne peut pas le chier il ne peut pas le chier le déroule pas il est tellement lui tout ce que le déroule peut faire c'est s'entendre pour les partir mais attention tu es un déroule d'abord moi si toi tu as l'habitude de certaines choses et que tu te rends compte que maintenant ces choses sont content il faudrait dans le sang fort là il faudrait pas que quelqu'un lui fasse dans le déroule que tu avais sourd dans la rue Amen bon ce sont des accompagnateurs des fois mystérieux on ne les voit pas mais moi je te dis crois au Seigneur le Seigneur est présent en tout le Seigneur est accompagné le Seigneur va vous monter à dormir le Seigneur va rester avec toi ici le Seigneur est à Paris le Seigneur est de nouveau le Seigneur est à Paris le Seigneur est à Paris le Seigneur est à Paris Améluia Améluia je voudrais dire quelque chose pour être juste le fait que tu sois juste c'est un bien que tu fais à tes enfants être juste c'est un bien que tu fais à tes enfants être méchant c'est un bien que tu fais à tes enfants voyez-vous ? David a dit j'ai été jeune j'ai été jeune j'ai fini je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité m'enviant sans pas alors s'il y a des parents dans cette salle peut-être que jusque-là tu n'avais pas décidé à obéir la parole du Seigneur ou peut-être que jusque-là c'était un combat où tu te posais la question à quoi bon être juste ? être juste pour marcher dans la crème de Dieu c'est bénéfique par rapport pourquoi tu n'as pas compris pour que le juste qui m'enlève d'une 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 dure et David selon l'expérience et toute la connaissance que tu lui as donné il a fini par dire un jour j'ai été jeune j'ai vie je n'ai pas vu un juste abandonné ni la postérité du juste rendu son pas le fait que tu sois juste aujourd'hui que tu t'appelles à faire le bien le fait que tu le poursuives et puis même s'il n'a pas encore d'enfant laisse moi te dire c'est le bien que tu as de la future génération il se pourrait même que toi-même dans ta vie tu l'as expérimenté c'est juste la bonté de tes parents qui ont fait que certaines personnes quand on m'adressait aux slavons il y avait eu généreux ils étaient accueillants ils ont fait des choses peut-être que dans ton jeune âge tu disais mais c'est trop là tout le temps donner des choses au genre tout le temps il y avait des choses à l'église dès que l'église parle oui c'était le premier à donner dès que quelqu'un a eu une difficulté papa tu dormes dès que quelqu'un a eu si si maman tu dormes dès que quelqu'un a eu dès que quelqu'un a eu aussi ce genre de comportement qu'on pourrait voir aussi dans les enfants le seul qui donne aujourd'hui mais le fait de faire du bien à quelqu'un le fait de demeurer juste de pratiquer le bien de le poursuivre c'est un investissement dans la banque céleste pour la banque céleste pour la banque céleste pour la banque céleste alors là je ne suis pas contre le fait que tu lui as un compte à la banque je ne suis pas contre c'est une très bonne chose c'est la responsabilité des parents c'est une façon aussi de préparer l'avenir si le sénateur d'avenir n'est pas pas cité aujourd'hui n'utilise pas tout mange un peu mets un peu dans la boîte à côté pour les enfants parce que les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui personne ne les connaissait il y a 10 jours personne ne les connaissait il y a 200 donc nous ne savons pas de quoi c'est valable demain donc si tu as la possibilité de mettre quelque chose en réserve tu peux le faire mais il n'est pas tout seul si tu as un investissement qui n'a pas le fait dans la banque céleste pour la future génération alléluia j'aimerais que tu choisisses simplement tu aimes tes enfants voyez-vous il y a certains parents qui vivent ou bien qui ont eu juste l'aide pour une vie aimes-t-il d'ignorance ne crée pas le malheur à la descendance si tu es méchant dans ta mère si tu ne pratiques pas le bien c'est déjà le malheur que tu prépares peut-être que tu n'apportes une fois le malheur mais ce malheur ne va pas se manifester quand même la descendance donc je t'encourage je t'encourage et tu peux me dire si tu veux c'est dans psaume verset 25 là où la vie allez allez j'ai été jeune et j'ai été jeune et j'ai été jeune alléluia est-ce que ça te fait du mieux ? ça te fait du mieux ? Amen ok alors je te chère d'autres fois qui de toi les prédicateurs de la parole les enfants de Dieu n'aiment pas pensent qu'ils n'aiment pas et c'est évitable la Bible le dit le malheur atteint souvent j'ai été jeune j'ai été jeune j'ai été jeune un peu plus fort j'ai été jeune pardon j'ai été jeune j'ai été jeune comme toi comme moi c'est ça ? le malheur atteint souvent de temps en temps souvent 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 une fois par cinq ans souvent c'est souvent souvent remplace souvent par un autre régulièrement 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 tout le temps ok donc tu peux tourner le dos à un malheur mais bon il est grand c'est ça ? bon si je n'aime pas allez-le disons-nous une chose sincèrement bon si je n'aime pas mais ce qui vient dans ce verset la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel dans le livre est un seul plus jeune plus jeune ah il est grand plus jeune plus jeune ah Dieu tu es capable de m'empêcher de m'empêcher de m'empêcher alléluia parce que devenu chrétien au fond de toi sans le dire très haut mais je peux encore tu vois tu es le malheur à l'éternel échant parce qu'il ne peut pas pouvoir dire que le malheur est un peu le malheur est un peu c'est ça ? ah allez on est en vous le malheur le malheur est un peu mais la Bible dit le malheur atteint souvent j'ai 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 l'éternel l'homme des livres tous ne perds pas ta confiance en Dieu n'apprends pas les voix du Seigneur parce qu'il y a un malheur à la réalité je ne fais pas son clave du malheur entre nous et entre nous c'est quoi un malheur ? tu pourrais être un malheur tu perds quelqu'un de chère il y a le temps pour vous vivre un temps pour l'être un temps pour mais bon le deuxième dans la poche je ne l'aime pas mais il est c'est comme ça quelle malheur doit avoir le malheur ? licenciement ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut aussi ils arrivent le Seigneur dit même si le licenciement arrive il est capable d'ouvrir une autre porte lorsqu'une porte se ferme il en ouvre d'autres qu'est-ce qu'il peut nous arriver encore ? la maladie la maladie il a dit qu'il est celui qui guérit il est celui qui guérit il est celui qui exauce le prier mais la maladie souvent elle réchaîne la mort après tout le monde pourtant j'ai prié il est celui qui exauce le prier il est celui qui exauce le prier quand il veut comme il veut, est-ce pas ? est-ce que nous pouvons dire qu'il a eu un prier pourquoi ? C'est cela que je disais, peut-être que l'autre publicateur ne m'a pas dit, moi je le dis parce que je n'aime pas le signe sur ma l'œuvre, je n'aime pas que la souffrance s'installe, je n'aime pas parce que des fois ça nous fait perdre nos capacités, des fois ça nous déstabilise, parce que lorsque tu reçois ta lettre de licenciement avant de dire gloire à Dieu, souvent je dis, oh Seigneur, c'est peut-être qu'il t'apprécie de gloire à Dieu, quand quelqu'un est là, tu vois quelqu'un à l'enviser, tu ne dois pas dire gloire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as montré, c'est c'est l'ordre d'un autre famille que les gens souffrent, c'est l'ordre d'un autre famille, et l'autre, oui mais, n'envoie pas la maladie chez les autres, garde-la, n'envoie pas la maladie, si le Seigneur m'envoie pas la maladie, le Seigneur a aussi la solution pour sortir de la maladie, allez le gars, Amen. Bienvenue dans la fois, pour nous résumer, on disait ceci, Les yeux de l'éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal. On nous a montré ce qui est injuste, c'est lui qui préserve sa main du mal, c'est l'air des paroles contenteuses, c'est lui qui s'éveille du mal, qui fait le bien, qui continue à poursuivre le bien, C'est celui qui fait pour l'accueil, c'est celui qui épleur de l'amour paternel, celui qui ne rend pas le mal pour le mal, celui qui ne rend pas un sucre pour un sucre, celui qui bénit mais ne menti pas, celui qui fait toutes ces choses, le regard du Seigneur est sur le sein. C'est ce que nous devons rechercher, à éternel à Dieu. Là où tu reconnais que tu es encore petit, là où tu reconnais que tu n'as pas atteint le but, Dieu est vivé, Dieu pardonne, et la justice paye, celui qui est juste ne manque de rien. La justice, c'est l'investissement pour les descendants, le juste n'est pas abandonné, que sa prospérité ne manque pas que son pain. Le juste, c'est briller par la vie du malheur, le malheur peut arriver, mais l'éternel ne l'apporte pas dans son malheur, l'éternel est négé pour toujours. Et on nous dit que la prière de juste a une grande efficacité. Peut-être que tu as prié, tu n'as pas eu l'efficacité de ta prière. Je ne remets pas en cause de la prière, je ne te remets pas en cause en disant que tu y es bien d'être méchante, mais moi, il y a peut-être quelques réglages que tu dois faire. Le Seigneur ne parle pas en train, fais ce réglage, retourne à la prière et tu verras la différence. N'envie pas, le Seigneur dispose de toutes les ressources pour toi. Parce que ce que tu envies, c'est ce que toi tu vois, et tu ne sais pas ce que ça cache. Voyez-vous, chacun de nous a un besoin qu'il peut faire face. Chacun, confions-nous au Seigneur. Et nous allons nous dire une beaucoup prière avant de terminer. Salut, Sra. et notre Père. Tu nous interpelles et parles-là, dans nos yeux. Et tu nous veux juste. Tu veux qu'un homme soit juste, qu'une femme soit juste. Père, en regardant sur les justes, non seulement tu veux que tu les pries, que tu les exauces. Père, si c'est trouvé quelques fautes ou quelques erreurs dans notre façon de faire, dans la grande lutte ou dans la vie de ma sœur, pour te prions de pardonner et d'adorer en ordre et de faveur. C'est l'Israël, notre Dieu. Nous savons que le nom qui est le Dieu reste de nous dans ce Dieu. Et en ce lieu, c'est le nom de Jésus que nous avons élevé. Et nous croyons que Dieu est aussi capable pour combattre la violence. Là où un malheur allait qu'il s'est inquiérée, là où une situation difficile était élevée, Père, nous prions que notre Jésus-Christ, la solution soit attendée. Seigneur, notre Dieu, nous prions que ta paix, que ta joie se reprède dans la vie de qui compte. En lui faisant cette parole éternelle, notre Dieu, si c'est tout parmi nous, qu'il y a de l'âme, nous prions pour le nom de Jésus-Christ et la planète, que cette parole communique la guérison. Que cette parole communique la guérison éternelle, que mon bien-aimé retourne de l'espérance, de la confiance pour se lever et marcher. Là où il y a des besoins éternels dans ton roi, là où il y a des besoins et des situations difficiles, Dieu, 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 Dieu. Seigneur, glorifiez-nous. Glorie, vittons-nous, Seigneur, dans les fins toutes les familles représentées en ces lieux. Toutes les familles représentées en ces lieux, qui ont besoin de plus encore palpé ta joie. Qu'un homme en ces lieux soit juste pour que sa bénédiction se manifeste et qu'ils voient encore garder le sacre. Qu'ils voient ses enfants vivre dans la paix, dans la joie. Mais pour la joie, la paix dans la communauté et en amour de notre roi, afin que, en tout temps, ton Seigneur soit élevé. Merci pour la grâce que tu nous as pour déclare, merci Dieu. Père, nous ne sommes rien, et notre nom de cette parole est ta grâce. Béni mon frère, béni ma soeur, et béni mon peu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.